Dimanche matin, au parc Jacques-Cartier, des étudiants du programme de biochimie de la santé de l'Université de Sherbrooke se sont donnés rendez-vous pour une sorte de chasse aux trésors. En fait, c'est la deuxième édition de leur nettoyage annuel des berges du Lac des Nations. Mais pour les bénévoles, le jeu, c'est de savoir qui trouvera l'objet le plus anodin. On a trouvé un restant de Kinder Surprise. On vient de trouver ça. Il est effectivement intact. On a un petit feuillet. d'instructions, ici, enroulé autour d'un casse-tête de petits chats. Les étudiants, ils ont décidé de redonner un peu à la communauté qui les accueille pendant la durée de leurs études. Ça, c'est la deuxième année qu'on fait le Lac des Nations ici. Donc à chaque fois, on est une quarantaine d'étudiants, quelques membres du personnel. On trouve un peu de tout, des verres, beaucoup de sacs, d'extrême. C'est dégueulasse! Merci! Parle ta bouche! Des canettes, des choses que les gens boivent puis ils font pas attention, là. Pourtant, c'est bien installé ici. Il y a plein de poubelles de récupération, mais... Je pense que les sacs de recyclage qu'on a ramassés sont presque plus pleins que les sacs de déchets. Ça fait qu'il y a une petite conscientisation à avoir. Oui, c'est déprimant. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser. L'action, c'est un petit peu ça aussi. Les gens voient ce que les étudiants font ici aujourd'hui. Puis voient que s'ils laissent des déchets, il y a quelqu'un d'autre qui doit passer en arrière d'eux pour les ramasser. L'année dernière, on avait trouvé des rails de chemin de fer, des cabanes, des tables de pique-née, des tapis, des bobertes. Les gens sont hyper motivés. C'est génial! Action Saint-François, un organisme qui fait le nettoyage des berges de la rivière depuis une vingtaine d'années, est venu appuyer l'initiative des étudiants. Nous, aussitôt qu'il y a des citoyens, des groupes de citoyens qui ont des projets de ce genre-là, on veut s'impliquer pour justement les aider, que ce soit de façon matérielle ou juste d'être ici. L'organisme a doublé cette année le nombre d'activités de nettoyage grâce à un don de 5 000 $ de la Banque royale. C'est la Banque RBC, ils ont une fondation dans laquelle il y a un programme qui s'appelle Eau bleue. Ça, ce programme-là, dans le fond, ça finance les initiatives environnementales qui sont reliées à la qualité de l'eau. On est un organisme à but non lucratif, donc c'est vraiment juste de financer justement le déplacement de notre camion parce qu'on doit se rendre au site, mais aussi aller porter les déchets au site d'enfouissement, faire le tri, etc. Action Saint-François tiendra d'autres nettoyages le long de la rivière, à Magog, Compton et Ascot Corner, chaque samedi jusqu'au 17 novembre. William Levasseur, pour Estrie Plus, à Sherbrooke.